Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la journée pour débriefer le match Bordeaux-Lyon J'ai regardé le match pour le débriefer pour vous et on va se faire ce petit débrief les gars Un match assez chiant, on va pas se le cacher, un match assez chiant, 0-0 à l'arrivée Je vais tout vous débriefer déjà, dès les premières minutes on sent que Lyon est au-dessus techniquement On a eu également 3 occasions, une énorme occasion de Toko et Kambi, une petite occasion de Depay et une assez bonne occasion de Dembele les gars Ensuite, dès la 10ème minute, ça aurait pu faire pénalty pour Lyon, ça se discute Selon moi en vrai, il n'y a pas vraiment Peno, il aurait pu peut-être avoir Peno mais je mets en fait juste Sabali, il met le bras là Et Korné, il arrive là, franchement, c'est très, très, comment dire, très sage, très petite comme intervention pour moi En vrai de vrai, il n'y a pas Peno mais ça aurait pu siffler je pense Peno, pas sifflé par contre, et là par contre il y avait largement pénalty les gars pour Bordeaux Bordeaux, Bordeaux aurait pu bénéficier d'un pénalty mais voilà, on connait l'arbitrage en Ligue 1, on sait qu'il est nul Et en plus de ça, on sait que, désolé supporter lyonnais, mais avouez que vous êtes un petit peu avantagés par l'arbitrage Surtout que Bordeaux contre vous, ils se sont pris plusieurs couilles, je pense à quelques années, quand Clinton NG jouait là-bas Mais bref, on ne va pas parler de ce match Mais vraiment les gars, en gros, il y a un centre, le joueur de Bordeaux il est comme ça Mais t'as Marcelo, il lui saute dessus, il tombe, l'arbitre, il n'y a rien Il n'y a rien, mais quoi il n'y a rien, il y a largement faute Et même moi, vous savez que je suis Toulousain, donc j'aime pas du tout Bordeaux Mais pourtant, franchement, j'avais de la peine pour les Bordelais parce qu'il y avait largement pénalty les gars Donc bon, ça aurait pu faire but pour le Bordelais, dommage pour eux Mais du coup là, c'est la mi-temps, pas beaucoup d'occasion mais quand même un petit peu Et au retour des vestiaires, dès la 48ème minute de jeu On a un centre avec Dembele à la retombée qui frappe Et Paul Bays qui a fait vraiment un très très bon match, je trouve Contre ce ballon et permet au sien de ne pas être mené au retour des vestiaires Ce qu'on peut retourner dans ce match, c'est aussi les contre-lyonnais qui ont été super mal joués Notamment avec Depay, Dembele, ça combinait très mal au niveau des contres Ça, on l'a vu, vraiment, c'était vraiment pas beau, je trouve Ils avaient quelques contres, mais vraiment, dès qu'ils en avaient, ils étaient très mal exploités, je trouvais Mais voilà, ça c'était la parenthèse du match Grosse occasion à la 64ème minute de jeu Pour Thiago Mendes, une frappe aux abords de la surface qui passe juste à côté 68ème minute de jeu, coup franc, d'ailleurs il y avait eu un petit coup franc à la 60ème, un truc comme ça Avec une frappe de Depay dans le mur, très très mal tiré ce coup franc Mais celui-là, il était bien tiré de la part de Cornet Il voulait surprendre Benoît Costil, mais il n'y a pas arrivé, il n'y est pas arrivé Mais ça aurait pu faire but, très très bon arrêt de Costil Ensuite, il faudra attendre la 75ème minute de jeu pour voir la première occasion bordelaise Sur un corner de Yacine Adli, pardon, je confonds avec le Toulousain Et personne n'arrivait à mettre sa tête, alors vraiment Ben on était là, il y avait un bordelais, je crois que c'était Paul Bays ou un truc comme ça Ou Madja ou Briand, il était comme ça S'il faisait ça, il a touché, il y avait presque but Malheureusement, ils ne l'ont pas touché Et du coup, Sakafou, il n'y a pas but, il n'y a pas but à la 75ème minute de jeu 81ème minute de jeu, l'occasion la plus franche du match A voir, quel joueur à voir, quel joueur à voir Qui dribble, qui fait des différences Et qui finalement met cette balle sur le poteau Ça aurait pu faire but surtout à 10 minutes de la fin Et à la 82ème minute de jeu, les gars Il y a un pénalty pas sifflé pour les Bordelais Voilà, les Bordelais qui arrivaient comme ça On leur tire le maillot comme ça On leur tire le maillot L'arbitre, c'est juste corner Bon, voilà Selon moi, Lyon a vraiment été avantagé dans ce match Vraiment, vraiment beaucoup Un peu trop Un peu, un peu trop Là, ça dépasse l'erreur d'arbitrage Là, c'est vraiment, on dirait vraiment du favoritisme Mais maintenant, du coup, les gars Je vais faire mon top 3 du match Les top 3, le top 3 des meilleurs joueurs Déjà en top 3, je mets Avoir J'ai beaucoup aimé Avoir Il arrive à changer le jeu Et à faire des belles passes Et à faire des différences, les gars J'ai aussi beaucoup aimé Paul Bass C'est un joueur que j'apprécie pas forcément Je vais pas vous le cacher Mais voilà, sur ce match, il a été là, je trouve Et il a vraiment montré qu'il était là Il a même été plus important que Klociani Dans ce match, j'ai trouvé Et en top 1, on va dire L'homme du match, selon moi C'est selon moi, les gars C'est Maxence Cacré Que j'ai trouvé incroyable Sur les transitions de jeu Sur la récupération du ballon Il a été vraiment très très bon, les gars Du coup, voilà, les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je voulais vous débriefer ce match Un peu chien Mais on pouvait relever quelque chose Lyon Qui est assez bon Mais voilà, l'arbitrage Les favorisent aussi un petit peu Parce que là, si les deux pénaux avaient été sifflés Bordeaux aurait pu remporter la partie Dommage pour eux Et les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire C'est salut